Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part du Budjumbura au Burundi, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a pris langue avec la communauté congolaise vivant au Burundi. Et avant, au centre de part, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo et son homologue, Evariste Ndaï Chimie, se sont confiés à la presse à l'aéroport de Budjumbura. Giscard Koussema, Blandine, Zovou et Koko Moulichaud nous proposent ce reportage. Le Burundi est l'un des pays voisins qui compte une grande colonie congolaise. Au troisième et dernier jour de sa visite en terre burundaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont rencontré des représentants de la diaspora congolaise. Toutes les préoccupations liées aux conditions d'émigration ont été présentées aux garants de la nation qui a trouvé des solutions immédiates, à l'instar du visa annuel d'établissement qui passe de 500 à 25 dollars seulement. A ses compatriotes, le président de la République a fait part de son engagement à restaurer la paix et il peut désormais compter avec l'appui du Burundi. Je peux vous dire que les choses sont vraiment au beau fixe. C'est vrai que par moments il y a eu des flottements dans le passé dû aux réalités régionales, de politiques régionales qu'il y avait. Mais aujourd'hui je peux vous dire que nous avons dans la République du Burundi un partenaire fidèle. J'ai un homologue vraiment sincère et qui est tourné, qui a de son regard tourné comme le mien vers le service à nos populations. Et nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour ensemble voir comment nous allons davantage rapprocher nos peuples et faciliter les échanges à travers nos pays. Très pragmatique, le président Daeshimiye a réaffirmé clairement son soutien aux efforts de pacification entrepris par le président Félix Tshisekedi. Le Congo, ce n'est pas un ami d'aujourd'hui, c'est un voisin, c'est un ami historique. Je sais que le Congo a supporté notre douleur de l'histoire parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Vous les avez supportés pendant des décennies et maintenant que nous avons retrouvé la paix, nous sommes devenus des frères. Le malheur de l'autre est le malheur de l'autre, le bonheur de l'autre est le bonheur de l'autre. C'est pour cela que nous avons le douleur quand nous sentons que l'est du Congo n'est pas stabilisé pacifiquement. Mais nous encourageons notre frère Félix d'abord à l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix, le processus d'ouverture dans la région avec les pays voisins. Le Burundi a connu de graves crises plus que la RDC, donc ne vous découragez pas. Pour vous, ça sera facile de vous réconcilier, de ramener la paix parce que ce qui était difficile, c'était ici au Burundi. Le président Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo a été très marqué par la vision d'ouverture de son homologue, Evariste Ndaichimie. C'est sur ces entrefaites que les deux chefs de l'État se sont séparés avec espoir de se retrouver à Malabo dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Et en réaction à cette visite de 72 heures du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo sur le sol burundais, plusieurs personnalités des deux pays voisins, surtout celles de la communauté congolaise basée à Bujumbura et dans la province voisine du sud, qui vous ont exprimé leur satisfaction. L'État ici renforce les bonnes relations qui n'y sont nos deux pays et les questions qui vont être abordées, les questions de paix. Vous êtes sans ignorer que nous avons des difficultés dans le domaine de la sécurité. Donc ces problèmes sont partagés avec les Burundis. Et donc cette raconte est une raconte qui vise effectivement à apporter les solutions à ces problèmes de sécurité. Et c'est là et conforme à l'engagement du président de la République qui s'ébat depuis son accession au pouvoir pour que la paix revienne à l'Est et tout particulièrement dans la province du sud. À côté de questions de sécurité, c'est des questions aussi socio-économiques. Nous avons une population qui s'écoutera régulièrement. Je dois vous informer que nous avons six provinces frontalières qui partagent les relations économiques avec la province du sud. Les commerces transfrontaliers, les problèmes des Covid et d'autres questions de dédication, de développement, les routes. Donc c'est des questions majeures qui intéressent au plus haut niveau les sites qui l'ont. La population de la ville de Bujumbura attendait vraiment de cet hôte. Alors moi comme maire, j'ai essayé de mobiliser mes gens. Et c'était facile parce que c'est un hôte auquel ils s'attendaient. Vous savez, le Congo, la RDC c'est un pays non seulement voisin, mais il est frère. C'est un pays qui, de part l'histoire, a aidé beaucoup notre pays dans son épanouissement. Beaucoup de Burundais, les cadres de moi-même. J'ai étudié à Kinshasa, à ne parler que de moi. Il y a d'autres qui ont étudié à la RDC. Alors la RDC c'est notre pays, frère, c'est notre voisin et ami. Bon, la cohabitation est très très bonne. Pour preuve, les Burundais et les Congolais se sont mariés. Donc c'est la première relation qui montre que le bon voisinage est très bon. Oui, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Tiseké de Chilombo, ici à Bujumbura, pour concrétiser la vision, la vision du rapprochement entre la RDC et les pays voisins. Alors c'est une tournée qui fait suite à la visite du président au Kenya, en tant que nouveau membre adhérent de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président a été au sud-soudan, le président vient au Burundi pour raffermir ses liens avec les pays voisins et les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, et aussi et surtout pour répondre à l'invitation officielle de son homologue burundais. Il vous souviendra que le président burundais a été à deux reprises au Congo l'année dernière, et cette année même, et il était de bon aloi que son homologue congolais réponde à son tour par cette invitation officielle. Il s'agit donc de rapprocher plus nos deux pays et donc raffermir les liens d'amitié et de commerce entre nos pays qui sont très liés de façon historique. Toujours à Bujumbura au Burundi, vous le savez, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi Tchilombo était aux côtés du chef de l'État. Elle n'est pas restée indifférente face à la situation sanitaire de la population de ce pays. Accompagnée de la première dame du Burundi, Denise Nyakiru Tshisekedi, qui était allée reconforter les malades à l'hôpital d'Itega. On en parle avec Naïcha Kalamouila. Des nouveaux-nés et leurs mamans en bonne santé, Angéline Daïchimiye et Denise Nyakiru Tshisekedi, profitent du bonheur leur communiqué par ces triplés qu'elles admirent. Les deux premières dames partagent un idéal commun, celui du bien-être de la mère et de l'enfant. C'est à l'hôpital Gitega que la première dame du Burundi conduit son hôte afin de partager leur intérêt pour la santé des populations, particulièrement celle de la femme. De la maternité à la pédiatrie, en passant par les services spécialisés, Denise Nyakiru Tshisekedi s'est offerte cette visite guidée et très détaillée du site. Les femmes souffrant de la fustule obstétricale ont attiré davantage l'attention de deux fustes les dix. Et comme toujours, devant pareilles situations, Denise Nyakiru Tshisekedi trouve les mots justes, porteurs d'espoir, pour soutenir celles qu'elle considère comme fortes et battantes, prises en charge par la première dame du Burundi. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis venue visiter le centre de ma soeur pour voir ce qu'elle fait. Et je la félicite beaucoup pour le bâtiment qu'elle a construit. Et vous, femmes, qui avez souffert de ce problème-là, dont on ne va pas parler ici, je vous encourage, rien n'est perdu. Et c'est par la visite de la fondation Bonne Action, ou Mugiraneza, de Mme Angéline Daichimiye, que la journée de première dame s'est terminée. Santé, éducation, autonomisation de la femme, bref, le social captive l'intérêt des deux fondations, conduite par les deux personnalités. Un échange d'expériences qui a permis aux deux parties d'envisager une mutualisation d'efforts pour les populations les plus défavorisées. C'est en fin d'après-midi que les deux premières dames ont rejoint leurs époux pour deux heures de route afin de regagner Bujumbura en début de soirée. Revenons à Kinshasa, où la vice-ministre de l'EPST a fait la ronde des différentes écoles pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves de dissertation. Emmanuel, la commissaire, reporté. Pour elle, c'est donc un grand jour pour rendre hommage à ses parents. À 57 ans, Sarah Kappinga est la doyenne des lauréats et ses camarades d'examen sont forcément étonnés et aussi admiratifs. Elles ne se sont pas stressées, a-t-elle rassuré, avant de recevoir son papier d'examen de la main de la vice-ministre de l'EPST. Je ne suis pas stressée, je suis vraiment pour faire ça, je veux bien préparer ça. Je suis en 57 ans, je vais vraiment prendre mon diplôme de temps. Et pourquoi ? Ou aller travailler quelque part parce que les études n'ont pas des limites. Au total, plus de 900 000 candidats passent à ces épreuves de hors-session d'examen d'Etat cette année dans 42% de filles, soit une hausse de près de 10% contrairement à l'année 2021. Le lancement officiel de ce test a vécu ce 23 mai 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au complexe scolaire Bokele-Ale. C'est la vice-ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Aminat Anamassia, qui l'a présidée. Ces études hors-session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle scolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves de classe intérieure en général et les filles en particulier à démêler dans les surplus scolaires. Notre souhait est que le résultat qui est en dessous les rangs prépare les niveaux réels atteints par chaque candidat. La vice-ministre de l'EPST a par la suite sillonné quelques écoles de la capitale, notamment lycée de Matongue, collège Sœur Raphaël. Sur place, elle a procédé au même exercice devant quelques députés nationaux, le représentant du gouverneur de la ville et le membre de l'EPST. Les candidats sont répartis dans plus de 2 000 centres à travers toute la République. Examen d'État édition 2022. 919 000 candidats à travers la République ont participé à l'épreuve de la dissertation sur l'étendue du territoire national. Nous vous proposons de suivre le déroulement de ces épreuves hors session de l'examen d'État dans les provinces du Quilou, du Kasseï, du Lualaba, du Mayéma et du Nord-Kivu. 12 centres d'épreuves de l'examen d'État ont ouvert leurs portes pour accueillir les finalistes de la province éducationnelle Quilou 3, dans la province du Quilou. Le lancement a eu lieu au centre Idyofa 2 du lycée La Koulanza par l'administrateur du territoire en présence du PROVED, de l'IPP, du DIPROSEC ainsi que des superviseurs nationaux et provinciaux. Quelques centres ont été visités dans la suite pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué a procédé au lancement des épreuves hors session depuis la ville de l'Ikasi. Dans cette province éducationnelle au Haut-Katanga 1, où sont inscrits près de 60 000 candidats venus des différentes écoles tant publiques et privées, la bataille est lancée pour chaque élève. Au Manima, les élèves finalistes se sont livrés au même exercice intellectuel. Le gouverneur par intérim, Kibungi Moutanga Jr., s'est fait accompagner du provède de l'inspecteur principal provincial et du représentant de l'ANAPECO. Le gouverneur Aïe du Manima a souhaité voir le lauréat de l'édition 2022 sortir de la province du Manima qui compte 40 centres et 11 146 candidats inscrits. Dans le sud Kibou, le vice-gouverneur Marc Malago Kachékeré a donné le temps à 36 411 candidats inscrits à 16 épreuves hors session de l'ex-État 2022. C'est au lycée Chirési dans la province éducationnelle Sud Kibou 1 que le vice-gouverneur a appelé ses élèves à plus d'abnégation et de volonté afin de figurer dans le lot des meilleurs lauréats de la République. Ces épreuves hors session ont également été lancées à Kengé dans la province du Congo. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Congo 1 a insisté dans son adresse sur les antivaleurs qu'il faut débannir au profit de l'excellence. C'était en présence du ministre provincial de la Santé représentant le gouverneur du Congo. Ce sont 16 998 candidats qui prennent part à ces épreuves dans la province du Congo. Dans la province du Kassaï, c'est au centre Mweka 2 au sein du lycée Tabalai dans le centre de Mweka que le lancement des épreuves hors session de l'ex-État édition 2022 est intervenu. C'est l'administrateur du territoire qui a présidé la cérémonie en présence du comité provincial d'organisation de l'ex-État 2022. 19 806 candidats sont présents à ce rendez-vous qui consacre à la fin d'études secondaires et ils sont répartis dans 63 centres. Et pour terminer, 66 957 candidats aux épreuves hors session dans la province du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima a présidé personnellement la cérémonie de lancement de l'épreuve des dissertations et visité quelques centres de l'examen d'État disséminés à travers la ville de Goma. Et pour maîtriser les effectifs des fonctionnaires et la masse salariale de l'administration publique, le premier ministre Jean-Michel Samalukunde-Kingé a procédé au lancement du processus d'identification des agents publics de l'État certifié et régulier. C'était à la place Golgotha au bâtiment de la fonction publique devant plusieurs autorités du pays. Pati Tondango. Deux questions d'effectifs à la fonction publique. Un pas de géant a été franchi dans le processus de maîtrise des effectifs et de la masse salariale et au cours de la cérémonie de lancement officiel du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État piloté par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge qui a présidé cette cérémonie a félicité les acteurs de ce processus de modernisation de la fonction publique. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion comme cela a été annoncé de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous et vous, la sève de cet arbre et l'administration de la République démocratique du Congo et nous devons nous appuyer sur vous. Pour Jean-Pierre Nihaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, son ministère est engagé à remettre l'administration publique sur les rails de la modernisation et l'innovation en lui réservant une thérapeutique de choc. En lui réservant une thérapeutique de choc laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète des effectifs de l'administration publique. Suivant les trois volets s'y appelaient la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs rétraités et rentiers et la maîtrise des effectifs des services rélevants des budgets annexes. Les lancements de ce processus d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État témoignent de l'engagement du gouvernement congolais à relever les défis de la maîtrise des effectifs pour l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des fonctionnaires de l'État et ce processus va permettre des luttes contre les doublants des agents fictifs décumulent et toutes formes d'irrégularités. Les activités du chef du gouvernement on en parle encore à travers cette réunion dite du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la mise pour la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRSC qui a eu lieu le lundi 23 mai 2022 sous la présidence du Premier ministre et puis avec les pays donateurs il a été question de clarifier la gouvernance de ce fonds de cohérence. Pati Tondongo sous sa double casquette des vice-présidents du comité de pilotage et des coprésidents du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation organe d'appui à la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekieng a examiné lors d'une réunion qu'il a présidée ce lundi 23 mai 2022 avec les cinq pays donateurs la manière de débloquer les fonds actuellement disponibles pour faire avancer la mise en œuvre du programme PDDRCS. C'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Dans les jours qui suivent il y aura nomination du coordonnateur provinciaux à terre-clés qui vont définir avec les gouvernements les plans opérationnels à mettre en œuvre dans chaque province a conclu Tommy Tamwe coordonnateur du programme PDDRCS. Et puis cette question qui consiste à savoir que faire pour atteindre les couches sociales non encore couvertes par le régime de sécurité sociale et bien les espères de six pays d'Afrique centrale prennent part au séminaire technique d'association de l'association internationale de la sécurité sociale sur l'extension de la couverture sociale aux populations de l'Afrique sub-saharienne. Oskar Mbal reportage. La RDC assume depuis 2020 la présidence tournante du bureau des liaisons de l'association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale. Ces séminaires techniques le premier du genre en présentiel depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19 constituent un véritable cadre d'échange pour la mise en place de mécanismes et de vents présidés à la couverture sociale des populations non encore touchées par cette protection sociale en Afrique subsaharienne. Devant les membres du conseil d'administration, les agences et cadres de la CNCS, les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale et président du comité directeur du BLEZAC, Dr Jean Simo Fouti-Kiakou, a circonscrit les cadres de ces séminaires qui regroupent les délégués de plusieurs pays d'Afrique centrale. Les inégalités d'accès à la sécurité sociale auxquelles se heurtent certaines catégories de la population si pas la plupart des catégories de la population constituent un défi dynamique et multiforme, non seulement parce que le contexte diffère d'un pays à un autre, mais aussi parce que les efforts à déployer pour étendre la couverture sociale sont influencés par des facteurs qui dépendent de l'environnement dans lequel évolue chaque système. C'est la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucine Kembe, qui a ouvert ses travaux. Le présent séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale tombe à point nommé au moment que la plupart des caisses d'Afrique cherchent à renforcer les capacités dont elles disposent pour offrir des programmes contributifs efficaces et pour œuvrer à l'extension de la couverture sociale aux groupes par nature difficile à ouvrir. Les experts des différents pays au total 6 vont ensemble réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les secteurs informels jusque-là non encore couverts par la sécurité sociale. Sachez également que l'OGFREM capacite son personnel. Les modules sont axés sur l'audit interne. Le ministre de transport encourage la vision novatrice de l'équipe Justin Camoignan d'investir dans l'humain édite à la reportage. Après 5 jours de formation la direction de l'audit interne de l'office de gestion du fret multimodal s'en sort très outillée. Le cabinet Science of Development avait été choisi à dessein pour dispenser cette formation et l'équipe didactique a été remise au ministre de transport voie de communication et des enclavements chez Ruben Okende. Dans la suite du contexte décrit par le directeur des ressources humaines de l'OGFM le directeur général par intérim Justin Camoignan s'est réjoui de la présence de la tutelle à la clôture de cette session de formation qui s'inscrit dans une nouvelle vision de capacitation du personnel pour des résultats escomptés. Le ministre des tutelles Cher Ruben Okende encourage cette dynamique. J'encourage cette vision innovatrice de l'OGFM d'investir dans l'homme. Je suis certain que les modules qui ont été développés vont profiter d'abord et surtout à l'office de gestion du fret multimodal. C'est sous ce terme d'encouragement que j'engage le conseil d'administration à poursuivre cette vision de renforcement de capacité dans d'autres modules tels que prévus par la direction générale. J'encourage également la direction générale à poursuivre cette nouvelle lancée parce que l'OGFM a besoin des solutions innovantes pour répondre à la vision de son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo président de la République chef de l'État. Le ministre des Transports, cher Ruben Okende a remis les brevets de participation aux bénéficiaires de cette formation de l'audit interne de l'OGFM qui a porté sur les fondamentaux de l'audit interne et ses questions spécifiques. Sachez également qu'il va s'ouvrir à Kinshasa le 26 mai la conférence des ministres mise avant les travaux désespères. Les 18 pays membres du CAMES sont à Kinshasa pour préparer ce forum. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangui a ouvert les travaux préparatoires qui se déroulent au fleuve Congo Hôtel et Dichala une fois de plus. En prélude des travaux proprement dit de la 39e session des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui interviendra le 26 mai courant. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangui Boutondo a procédé à l'ouverture des travaux des experts du CAMES ce lundi au fleuve Congo Hôtel du 23 au 25 mai ces experts venus des différents pays membres du CAMES auront la lourde tâche de statuer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour et proposer son rapport assorti des projets de décision et de recommandation au conseil des ministres du CAMES Lors de ma participation à la 38e session ordinaire du CAMES tenue à Abidjan à juillet 2021 j'ai personnellement apprécié non seulement la diversité des compétences qui constituent l'expertise du CAMES mais également la qualité et la pertinence des orientations proposées à la prise des décisions au niveau du conseil des ministres L'organisation sous-assise pour la première fois à la prise démocratique du Congo depuis notre région au CAMES en avril 2021 2011 est une fierté nationale et surtout un témoignage d'engagement pour nos pays à contribuer à la promotion du devenir indié de notre organisation intergouvernementale 18 ministres des pays membres du CAMES sont attendus à Kinshasa pour les travaux propres et mandis qui seront lancés solennellement jeudi 26 mai à Kinshasa et puis cette réunion de la commission de contrôle de conformité des acteurs opérants dans le secteur audiovisuel public et privé présidée réunion qui a été présidée par le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya il était question de nettoyer les médias non en règle sur le plan administratif et technique reportage après avoir lancé il y a peu les états généraux de la communication et médias dans le but d'opérer un nettoyage systématique dans la sphère de médias non en règle au plan administratif et technique le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya réunit pour sa première fois ce lundi les acteurs de la commission de contrôle de conformité opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés une réunion à l'issue de laquelle un groupe de travail a été installé pour faire une analyse documentaire dans les secteurs audiovisuels après cette première réunion le rapport transmis à chaque membre sera publié dans les médias des résultats très attendus feront en croix les experts un véritable assainissement du secteur audiovisuel congolais miné par des désordres créant parlant de la RTNC qui a le devoir de jouer un rôle beaucoup plus important pour son rayonnement et bien le directeur général de la RTNC Belide Bunga et l'ambassadeur Akrel l'ambassadeur du Japon accrédité à Kinshasa ont fait la ronde des différentes des différentes locaux de la RTNC reportage Le lundi 23 mai le directeur général de la radio télévision nationale congolaise M. Bunga Vindu Belide a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur coréen pour un entretien dans le cadre de relations bilatérales dans le domaine de la radio et de la télévision Au cours de cette audience l'ambassadeur de la Corée étant lui-même ancien producteur à la télévision Kabez en Corée pendant plusieurs années estime que le média jouait un rôle très important pour le développement d'un pays J'ai eu des discussions très fructueuses et je veux faire de mon mieux pour améliorer encore les relations que nous avons déjà et ce sera dans le domaine de culture et aussi dans le domaine de médias Je me suis rendu compte que le média notamment la RTNC peut encore jouer un rôle beaucoup plus grand pour le développement de la RDC et c'est dans ce contexte-là que je veux faire de mon mieux pour trouver encore des moyens et de façon à avoir encore plus de coopération avec la RTNC Après le tête-à-tête entre le directeur général de la RTNC et l'ambassadeur coréen il lui offre une visite guidée dans les différentes installations et locaux de la RTNC cette visite a été dirigée par le directeur de l'intendance monsieur Alimance Mayanga elle commence par l'explication de la maquette qui représente la concession de la cité de la voie du peuple son environnement et ses bâtiments y compris La délégation coréenne a visité également les quatre studios dont le studio A Maman Ngebi B C et le studio JT Ensuite cette même délégation accompagnée du directeur général de la RTNC va visiter les régions techniques en air la salle de rédaction française pour le langue national et la radio Elle s'étend sur le studio radio qui fonctionne dans le même bâtiment et le studio de secours Enfin la visite s'achève par la salle de rédaction de la radio et des sports en sortant par le cafétéria Vous allez corriger avec moi que le directeur général de la RTNC Béli Dibunga avait reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur de la Corée du Sud et cité dans les cadres du développement et de l'échange culturel entre la RDC et la Corée du Sud Et pour terminer sachez que le secrétaire général de l'EU de PES Augustin Kabouya continue à sensibiliser les députés provinciaux et le nouveau gouverneur élu du Kassaï c'était sur la stabilité des institutions provinciales pour le décollage économique de ces provinces à l'ambiqueille La stabilité des institutions provinciales décédées Kassaï et leur fonctionnement harmonieux préoccupent au plus haut point le nouveau leadership de l'EU de PES Le numéro 1 de ces partis multiplie les rencontres avec les élus provinciaux et le nouveau gouverneur élu question pour lui de créer un cadre de collaboration entre les assemblées et les gouvernements provinciaux de ces provinces majoritairement d'EU de PES en bon ménage des troupes pour Guissin Kabouya a appelé les uns et les autres à évrer pour le décollage économique de ces provinces surtout à mettre d'écouter les querelles partisanes qui ne favorisent pas le développement de ces provinces Nous avons été avec le secrétaire général pour nous donner les directives que nous devons prendre avec le nouveau gouverneur et le vice-gouverneur dans nos provinces respectives Il a dit que nous ne voulons pas entendre les tirer comme dans le passé entre l'exécutif et l'assemblée provincial L'unité retrouvée au sein du parti présidentiel augure un lendemain meilleur électoral pour l'escritain de 2023 Le parti est ensemble il n'y a pas de dissidence il n'y a pas d'opposition Nous sommes en pleine préparation électorale pour devoir obtenir un deuxième mandat pour le chef d'état et une majorité cohérente au parlement La hiérarchie du parti présidentiel espère que cette fois-ci ces institutions provinciales vont travailler en parfaite harmonie Et c'en est fini pour ce journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Asse Duga réalisé par Patrick Bapouila et Papi Voile avec le soutien technique de Barbosa Macella François Kapiamba et Émile Zola L'actualité continue sur nos antennes en français en Swahili en Kikongo Lingala Chiluba et Lingala retrouvé à 13h30 Bobo Anan Mokondi Au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy